L'occasion a permis au président Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville, l'un des sages de l'Afrique, et son interlocuteur Saïd Djinni, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, d'échanger sur l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo au lendemain de l'accord du 31 décembre 2016, dit Accord de la Saint-Sylvestre, conclu par le gouvernement de la RDC, la Senko et toutes les parties en présence. Un accord qui est déjà mis en œuvre avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, issu de l'opposition. Les Nations Unies, qui tiennent à s'impliquer davantage dans la résolution de la crise politique en RDC, s'engagent également à accompagner ce pays vers la tenue réussie des élections prévues pour fin 2017. Aujourd'hui, nous sommes également dans la concertation pour voir comment nous pouvons continuer collectivement à aider toutes les parties à cheminer pour la préparation des élections dans de bonnes conditions, conformément à l'accord du 31 décembre. Et nous continuons d'encourager toutes les parties à s'engager résolument et loyalement et à la mise en œuvre scrupuleuse de l'accord du 31 décembre. Les préparatifs du prochain sommet du mécanisme international de suivi de l'accord d'Addis-Abeba pour la paix en RDC dans la région des Grands Lacs, qu'abritera la capitale congolaise Brazaville le 20 octobre prochain, a figuré en bonne place dans leur discussion. J'entretiens un rapport particulier avec le président Sassou Nguessou, sachant pertinemment qu'il a accepté à Luanda d'abriter le prochain sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis-Abeba. Et ce sommet aura lieu en République du Congo le 20 octobre. Donc dans le cadre de la préparation de ce sommet, et nous souhaitons que ce sommet soit un sommet qui soit couronné de succès, non seulement en termes de participation, mais surtout sur la substance pour discuter des problèmes de la région. Il y a la situation préoccupante au Sud-Soudan, avec le conflit qui a repris, avec les implications dans la région, il y a la situation en République centrafricaine, il y a aussi les problèmes de la présence des groupes armés à l'est de la RDC, qui continuent d'alimenter l'instabilité dans cette région. Fignalons que les pays de la région des Grands Lacs font face à de nombreux défis, liés surtout à la recrudescence des violences à l'est et au centre de la RDC, en RCA et au Sud-Soudan. D'où l'intérêt porté par l'ONU pour la pacification de cette sous-région de l'Afrique qui abrite la plus grande mission de paix de l'ONU, la MONISCO, basée en RDC.